Bonjour, donc ici nous allons traiter un autre exercice sur les vecteurs, donc l'exercice d'insertion d'une valeur dans un vecteur. Donc soit un vecteur de type réel et de taille n, écrire un programme pascal qui permet d'insérer une valeur x dans la position k. Bien sûr k est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 1. On prend un exemple, nous avons n égal à 6, nous avons un vecteur de taille 6, donc nous avons ici un exemple, 22, moins 5, 6, 10, moins 8, 99. Il vous donne la valeur x égale à 51, la valeur à insérer. Il vous donne la position c'est 4, ça veut dire qu'elle doit s'insérer ici à la place du 10, donc il y aura un décalage. Donc le résultat c'est quoi ? Le résultat ça sera un vecteur de taille n égale à 7, et t égale 22, moins 5, 6, 51, ça c'est la valeur du x inséré, 10, moins 8, 90. Donc voilà, donc l'insertion d'une valeur à l'intérieur d'un vecteur. Donc on va faire le programme, donc on commence par la structure minimale du programme, toujours. Voilà je compile, il n'y a pas de ronde. Donc j'enregistre, on va faire ins, vect. Donc je vais le mettre dans l'exemple, pardon, ins, vect. Insertion vecteur. Donc les variables d'entrée ici, c'est clair. Donc les variables d'entrée, donc nous avons la taille du vecteur n, nous avons les éléments du vecteur t de 1 jusqu'à n, donc les indices, nous avons la valeur x, la valeur de x insérée, et nous avons la position k. Donc c'est un indice, bien sûr k est supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à n. Variable sortie, nous avons t après insertion, donc la nouvelle valeur, le nouveau vecteur t, après avoir inséré k. Donc ici, on va faire la même chose comme les vidéos précédentes. Ici, les entrées. Ici, la partie traitement. Et ici, la partie des sorties. L'affichage. Donc les entrées ici, c'est la taille du vecteur, donc on va faire un message, write, donner la taille du vecteur. On va faire t, ici, read, end. Après avoir fait la lecture, on va donner les éléments, donner les valeurs, les éléments du t. Mettait ici, for i reçoit un, to end, do, read, till i. Donc ça c'est bon, on a l'habitude de faire ça. On sait comment lire un vecteur. Après cela, on va donner une valeur pour x. On va faire un saut de ligne pour faire la séparation. Donner une valeur réelle x. Donc pourquoi x, il est réel ? Puisque le tableau, le vecteur, notre vecteur, il est réel. Donc on va insérer un élément réel à l'intérieur du vecteur. Et après, il faut donner une valeur à la position. Write, Write. Donner la position d'insertion. Donner la position, la position d'insertion où on veut insérer la valeur de x, k. Bien sûr, notre k, il est supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n. Donc ici, comme nous avons l'habitude de faire, on va faire la valeur de n qui a été introduite. Donc on va faire un lit de k. Donc comme d'habitude, si la valeur ne correspond pas, il faut refaire une autre saisie. Pardon. Donc on doit faire tout ça à l'intérieur de repeat jusqu'à. On va répéter jusqu'à avoir une valeur valide de k. C'est quoi la valeur valide de k ? Donc k inférieur ou égal à 1 et k inférieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1. K inférieur ou égal à 1. Voilà. C'est une position valide. Très bien. Ça, c'est les entrées. Donc on va déclarer toutes les variables utilisées dans la partie des entrées. Donc nous avons t, un tableau. On va faire la taille maximale cette fois-ci, 100. Overial. Donc c'est pas important. 150, 25, l'essentiel, une taille assez grande. Nous avons n. Nous avons l'indicatif. 10i. C'est des entiers. Nous avons la position k. Aussi, c'est un entier. Donc on a pu le déclarer au début. Et nous avons la valeur de x qui est réelle. Voilà. Donc je suppose que j'ai rien oublié. Donc j'enregistre et je compile avec la touche F9. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est la partie entre les traitements. On va laisser juste après. Maintenant, on va faire les sorties. Les sorties, c'est le vecteur T après insertion. Donc le vecteur T après insertion. Insertion. Voilà. On va l'afficher. Donc on peut faire copier-coller pour la boucle. On va afficher le vecteur T avec un formatage. C'est un nombrilien. Donc formatage 0, deux chiffres et on ajoute des espaces, quelques espaces après. Très bien. Je compie s'il n'y a pas d'erreur dans la partie sortie. Très bien. Donc voilà. Donc ici, on va aller à la partie traitement. C'est quoi l'idée ? L'idée ici, c'est quoi ? C'est comme si le vecteur T il sera divisé en deux. Donc une première partie c'est avant l'indice. Donc 22 moins 5, 6. Donc 1, 2, 3. Ça c'est les indices 1, 2, 3. C'est avant 4. Ils seront restés à leur place. Donc les cellules qui sont les cases qui sont avec un indice inférieur à K ils vont rester à leur place. Donc on va commencer à partir de K. Donc à partir de K on doit insérer la nouvelle valeur. Ici la nouvelle valeur c'est 51. K égale à K. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc le 10 il doit être passé à l'indice suivant. La valeur 10 qui est égale à la position 5 elle devient à la position 6. Moins 8 qui était à la position 5 elle devient à la position 6 ici. Donc 10 qui était à la position 4 elle devient à la position 5. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc l'idée ici c'est quoi ? C'est que la taille du vecteur elle va grandir de 1 puisqu'on insère une nouvelle valeur. Si la taille du vecteur n égale à 6 le résultat la taille du vecteur n égale à 7. La dernière valeur qui était à l'indice 6 elle va devenir à l'indice 7. Donc je vais faire les indices pour que vous compreniez. Donc ici c'est l'indice 1 ici c'est l'indice 2 ici c'est l'indice 3 ici c'est l'indice 4 ici c'est l'indice 5 et ici c'est l'indice 6. Donc si je viens ici on va faire aussi les mêmes indices donc tous les indices qui sont inférieurs à 4 ils restent à leur place. Toutes les cases qui sont inférieures à 4 donc 1, 2, 3 ils restent à leur place. Par contre ici vous remarquez que le 4 c'est la nouvelle valeur. Donc l'idée ici commence où ? Donc elle commence à partir de cette valeur là. Donc ici son indice 99 l'indice de 99 ça devient 7 donc il doit être décalé. L'indice de 8 ça devient 6. Voilà. l'indice de 10 ça devait devenir 5 alors qu'il était en 4. Voilà. Voilà. Ici il était en 4 et l'indice de 5 ça sera 4. Donc l'idée ici c'est quoi ? L'idée c'est que on va faire T de 1 plus 1 reçoit T de 1. Voilà. Par la suite T de 1 reçoit T de 1 moins 1. Voilà. Quand est-ce qu'on va s'arrêter ? On va continuer jusqu'à faire T de i reçoit T de i moins 1. On continue. T de jusqu'à quelle valeur ? Jusqu'à la valeur k. T de k plus 1 T de k plus 1 reçoit T de k. Voilà. Donc voilà les instructions à répéter. Les instructions à répéter sont ceci. Donc T de 1 moins 1 etc. Donc l'idée ici c'est quoi ? c'est qu'il faut faire toutes ces instructions se forment d'une boucle. Une fois qu'on termine ces instructions là il faut mettre dans la case T de k la valeur de x. Donc T de k reçoit x. Donc ça c'est itératif et ça c'est une instruction à part. Comment rendre ça c'est itératif ? Donc les instructions ces instructions là deviennent comment ? deviennent Donc ça c'est l'idée du traitement. Deviennent comme suit. Pour y reçoit on commence par on peut commencer par n et on fait plus a on peut commencer par 1 plus a et on s'arrête à k plus a. Donc on va commencer par 1 plus a. On va faire l'idée de 1 plus a. Pour y reçoit 1 plus a a k plus a. Bien sûr ici la valeur elle doit descendre. Donc ça s'appelle down to. On peut utiliser down to. D'une valeur supérieure à une valeur inférieure. Donc on va faire down to. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait T du i reçoit T du i moins a. Maintenant si quelqu'un commence par n il termine à k. On commence par n et qui est moins a. Ici c'est T du i plus 1 et ici c'est T du i. Donc l'une d'elles on peut faire l'une d'elles. Donc fin pour. Par la suite on ajoute l'instruction T du k reçoit. Donc voilà l'idée du traitement. Donc on va essayer de le faire ici. Donc fort et reçoit n plus 1 down to n down to k plus 1 d'o. On va faire quoi ? On va faire T du i reçoit T de i moins a. Donc dans la dernière itération ça devient k plus 1 T de k plus 1 reçoit T de k puisque k plus 1 moins a donc on va avoir ça là là derrière. Au premier au début on va avoir T de 1 plus 1 puisqu'i est égal à 1 plus 1 reçoit T de n donc n plus 1 moins 1 ça devient T de 1 on va faire ça là. Ainsi de suite. Une fois qu'on termine tout ce décalage donc ça c'est la partie décalage on va faire l'insertion on va mettre dans la case T de k on va mettre la valeur de x. Voilà l'idée et bien sûr il ne faut pas oublier une chose très importante c'est que la taille du vecteur devient plus grande si n reçoit 1 plus 1. On va augmenter la taille du vecteur de 1 puisqu'on a inséré une valeur dans le vecteur. 1 reçoit 1 plus 1. Voilà. Donc ici il y a deux parties dans le traitement partie décalage et partie insertion. Avant d'insérer il faut décaler toutes les valeurs avant le... Donc il y a des cas particuliers on va les tester le cas de 1 l'extrême on va l'insérer à la première position et le cas de l'insertion à la fin aussi comment on va faire donc dans ce cas là k égale à n donc il ne va rien faire en réalité il ne va rien faire je suppose on va voir on va tester on va tester le cas de... on va voir est-ce que ce cas là il est correct le cas de l'exemple donc j'enregistre donc la taille du vecteur c'est 6 pardon ici je vais décaler ici voilà donc la taille du vecteur c'est 6 les éléments du vecteur nous avons 1, 2, 3 pardon nous avons 22 je m'excuse c'est 10 c'est ça donc 22 moins 5 6 10 moins 8 et 99 donc donner une valeur pour x je pense et j'ai passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors la valeur de x j'ai fait lit x en une minute je vais quitter l'exécution je reviens ici en arrière j'ai oublié de faire lit x oui c'est vrai il n'est pas arrêté après le message donner la valeur de x ça veut dire j'ai oublié l'instruction de lecture j'enregistre et je refais l'exécution voilà on va refaire 6 on donne les valeurs 22 moins 5 6 10 moins 8 et 99 donner la valeur de x on va donner 51 donner la position k supérieur ou inférieur ou égal à 6 donc ça va devenir 4 donc la nouvelle valeur c'est quoi la nouvelle valeur ça devient le nouvel vecteur pardon ça devient 22 moins 5 6 après 51 10 moins 8 et 99 donc on va faire l'insertion au niveau du vecteur au niveau de la sixième sixième donc au niveau de la sixième ça veut dire cette valeur va être décalée et la nouvelle valeur ça va être au lieu de 99 on va faire le même test c'est facile de refaire toute la saisie on va voir comment on fait on va faire un exercice comment faire le test sans refaire la saisie du vecteur le test de l'algorithme d'insertion sans refaire 8 99 on va donner les mêmes donc on va donner 50 toujours on va changer on va donner 102 voilà on va donner la position ici 6 on veut insérer à la sixième position donc ici il n'y a pas d'ajout à la fin normalement l'ajout à la fin c'est la septième position puisqu'il n'y a rien on va changer l'algorithme pour qu'il puisse insérer à la fin on va faire et voilà vous remarquez 102 la valeur 102 elle est à la place de 99 et 99 c'est décalé on aura la taille 7 1 2 3 4 5 6 7 très bien on exécute aussi pour l'autre cas on va prendre cette fois-ci un autre tableau donc ici combien de valeurs nous avons 5 valeurs nous avons la valeur de x-5 et je vais l'insérer à la position 1 donc on va remarquer jusqu'à 5 donc ça sera un décalage donc moins 5 ça sera au premier après 10 après 258 après 36 après 20 et après 10 voilà on aura 6 valeurs très bien très bien donc j'espère bien que vous avez compris maintenant il reste le dernier cas c'est l'insertion à la fin c'est à dire c'est pas avant dernier c'est à la fin donc dans ce cas là la position elle doit être entre 1 et 1 plus 1 donc ici c'est pas c'est pas n c'est 1 plus 1 donc je vais le mettre ça en parenthèse qui c'est pas obligatoire et le test ici donc je peux insérer à la fin et du coup je peux donner une valeur supérieure à la taille donc ici inférieur ou égal 1, 1 plus 1 voilà je recompile j'enregistre et comme ça on peut insérer à la fin je prends un autre tableau je vais prendre un tableau de 4 éléments je prends des valeurs voilà il y a 4 éléments je donne la valeur que je vais insérer je vais faire 55 et je vais le faire à la fin ça veut dire juste cinquième position c'est la fin du vecteur et on aura ici l'élément à la fin donc on a modifié dans l'algorithme pour qu'il puisse insérer à la fin donc voilà c'est un enjeu d'une valeur à un vecteur à la fin j'espère bien que vous avez compris donc ces deux idées de cette vidéo séquence vidéo et la séquence vidéo précédente donc l'insertion plus la permutation on va essayer de les utiliser pour le trait du vecteur j'espère bien que vous avez compris à la prochaine séquence vidéo Inch'Allah Inch'Allah